Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plane Total War. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'acte 28 ou 29. Donc lors du précédent épisode, on avait fait une sortie d'attafare pour éliminer des armes assassinées. Donc il nous reste ça. Voilà. Et là on va essayer d'en attaquer une deuxième pour qu'il soit encore bien affaibli. Donc je pensais attaquer l'armée de la noble conflagration, comme elle est plus faible. Et comme j'ai pas mal d'archers, j'ai de la cavalerie aussi, donc je pense qu'il y a moyen. Et surtout parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent faire en fait, c'est ça qui me dérange. Et on a aussi cette armée de... alors c'est le Mazoun qui est en Arabie là. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Et ça, ça me dérange un peu. Du coup, on va essayer de faire ça. On va essayer aussi de réparer sa phare déjà. Ça a coûté de l'argent, mais bon, il faut le faire. Et dès que possible, on fera une maison du gouverneur ici. Pour ajouter de l'ordre public, parce qu'avec les troubles religieux, c'est un peu compliqué. Et ça rajoutera une unité de lancier et deux archers. Donc, imaginez avec un garde palata en plus, un lancier, enfin un lancier supplémentaire, deux archers et un passage potentiel au niveau 2. Ça rajoutera encore deux archers et deux légios. Ça pourrait être une bonne garnison en Arabie. Ceci, c'est l'ordre public. Clairement, j'essaie de faire monter le christianisme grec, mais ce n'est pas évident. Là, ça commence à monter à plus de 2,6%. Pourquoi pas essayer de faire un prêtre dès que possible. Mais bon, il faut que l'église, elle soit au niveau 2. C'est juste ça le problème. Mais bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va attaquer cette armée de la noble conflagration. Donc là, ils nous disent, oui, c'est du 50-50. Ah bon ? Comment ? L'attaque de nuit. Là, ils nous disent que c'est du 60... C'est du 60-40. Mais bon, on va la faire quand même, on n'a pas le choix. L'armée est bien affaiblie grâce à l'usure du désert, ce qui va nous laisser un avantage. On a quelques pertes aussi, mais bon, c'est pas trop grave. Et je pense qu'après, on se repliera sagement à Zafar. Et on va essayer de faire en sorte que le Sassani ne bouge pas. Donc, on y va. Deuxième sortie à Zafar. Bien, donc on retrouve pour la deuxième sortie à Zafar pour essayer de détruire les armées Sassani. Donc, celle-ci est moins nombreuse, certes. Mais elle a une bonne qualité, notamment avec sa cavalerie. Donc, il faudra se méfier surtout des cavaliers scouts, des scouts lachmides et des chameaux perses. Le général est bien amouché. Donc, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de pertes. C'est juste cet archet monté qu'il faudra surveiller. Mais dans le gouvernement, ça devrait aller. Et qui plus est, la garnison de Zafar nous rejoint. Ce qui est une bonne chose. Donc, on y va. On a les deux zonards qui vont faire feu. La cavalerie qui est au centre pour bouger en fonction du mouvement adverse. Mais ça devrait aller. Donc là, ce que je vais faire, j'ai tout de suite dire à mes unités de se mettre en tortue pour se protéger des tirs. Même s'ils ont très peu de tireurs. L'ennemi est en avance, évidemment. Donc là, je vais préparer les zonards au tir à l'enflammer. Regardez-moi les unités, comment ils ont pris les pertes. Ça, c'est une bonne chose. Il a au moins 10% d'une terre en moyenne est touchée. Les javelots, là, s'ils se prennent les flèches, là, ça va être très douloureux. Et vivement que ces saguitaries deviennent des saguitaries d'élite en armure, ça changera la donne. Mais il faut payer 10 000. Et il me faut encore, je crois, une technologie avant pour avoir cette technologie. Donc ça sera assez long. Mais si on y parvient, ça pourrait changer la donne contre lui. Et surtout, remplacer nos gardes palatins par des commets à cheval, ça sera une excellente nouvelle. Donc là, on est en train de cartonner dans le tas. Voilà. Hop, les lanciers arméniens qui prennent des pertes. Du coup, je vais tirer aussi dans les mercenaires. Et là, vous voyez déjà que la cavalerie va tenter d'opérer un contournement. Donc, je vais essayer de déployer de la cavalerie pour les contrer. Ah oui, c'est vrai, on a un tag de nuque. Du coup, la garnison ne vient pas. Bizarrement. Euh, ouais. Donc, on va essayer de les provoquer, de les contrer. Voilà. Regardez-moi ça. Là, on ne va pas se laisser avoir. Vous voyez déjà qu'une unité de cataphracta est en train de craquer. Là, il tente de passer, mais bon, je doute que ça se passe. Du coup, je vais tout de suite dire à mes tireurs de tirer là-dedans. Et à volonté surtout. Voilà, ça va aller refroidir. Et là, on va dire à nos archers de tirer sur cet archer monté. Là, le gros de l'armée sassanite est en train de partir en déroute. Par contre, les archers, s'il vous plaît, arrêtez cette bêtise. Cessez cette folie. Ah, il reste une cavalerie de choc. Là-bas, on va aller à chercher avec ces deux-là. Euh, ouais. Archers, vous faites le job. Ça, c'est bien. Mais vous ne faites pas trop de pertes. Et ça, c'est cool dans notre camp. Voilà. Là, il y a quoi ? Des chameaux perses, évidemment. Là, la cavalerie, on a le dessus. Et je vais tout de suite envoyer mon général en soutien. Parce que ça ne peut rien inspirer les troupes. Par contre, là, les cataphractes sont en train de nous faire très mal. Et il faut vite apporter un soutien. Du coup, là, on va tirer là-dessus. Vous deux, vous me tirez là-dessus. Voilà. Là, cette armée sassanite commence à ne plus ressembler à grand-chose. Il compte de tirer. C'est bien, t'en oses tenter. Derrière, j'essaie d'intercepter avec mes cavaliers. Sempfuyer. Trois cataphractaires, savarane, ça ne se reformera pas. Voilà. Là, on les a bloqués. Oui, mais bon. On va éviter les bêtises. La ligne de légionnaire a bien tenu. Très beau travail. Là, je peux ramener des unités en soutien pour faire mal. Et abattre leur général et terminer cette armée. Voilà. Là, le général, normalement, il ne devrait pas pouvoir survivre. Mes archers saguitari, pour le moment, vont tirer sur les revenants. Je ne parle pas des morts, mais des retours du qu'ils rallient. Voilà. C'est pas mal. Oui, bon. Là, le général, il ne va pas se reformer. Il faut être réaliste. Par contre, là, la légion, elle a pris un peu de perte. Les archers. Donc là, on va essayer de... Alors, là, ils ne se reformeront pas. Eux, peut-être. Donc, je vais vous laisser là. Et je vais vous retrouver sur la map de campagne. Donc, pour la suite des opérations. Donc, cette armée sassanine a pris une défaite aussi. Mais malheureusement, il reste encore 12 scouts lacmides. N'est-ce pas ? Ce qui n'en est pas drôle. Mais on n'a pas eu le temps de perc. Mais on va reconstituer quand même. Ça va être important. Là, les sassanines disent... Je crois qu'on va regretter notre... C'est en train de regretter. Donc, avec deux armées au moins, là... Ça va commencer à être plus compliqué à gérer pour eux. Et surtout, qu'elle va des modes. Bon, certes, j'ai ça de garnison. Mais la flotte derrière peut aider. Et bien. Même s'il est bien entamé. Mais bon. Donc là, on va réduire. On va retourner en garnison. Il faudra aussi que je recrute un autre... Il est venu en du désert. Tiens, dès que possible. On va se reformer. On est autour 60. Donc, je suis en train de développer actuellement... Je devais faire ça à la base. Mais je le ferai après. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire les offices héréditaires. Pour avoir moins de coûts de construction. Pour tout ce qui est colonies, amélioration. Moins 10%. C'est quand même utile. Et je vais partir sur l'église impériale. Donc, je vais avoir un problème. Pour vous allez me dire. C'est à cause de l'architecture que je vais perdre. Mais en fait, j'ai un mode qui annule ça. Et je trouve que c'est pas mal. Ça me donnera plus d'influence religieuse. Plus d'ordre public provenant des réformes. Donc, 6 tours. Donc, au tour 66, ça sera prêt. J'ai en Libye, la Légion. Elle marche pour essayer de mettre la pression en Arabie Magna. Donc, on va essayer de prendre Doumata. Et puis Ira. Et là, j'ai un espion qui... Je pourrais prendre Nizibis maintenant. Mais après réflexion, je vais attendre. Pourquoi ? Parce que cette armée-là, elle est assez forte. Et je ne sais pas comment je vais la gérer. Donc, en attendant, je vais me replier à Amida. Alors, attendez. Il me faudra 4 tours pour que j'ai une ville au niveau 2. Je vais me mettre là-bas. Et là, on voit qu'il y a une ribambelle d'agents pour moi. Et là, j'ai les deux onagres mercenaires. Donc, ce que je vais faire, je vais dispatcher ces deux onagres. Et je vais ramener l'onagre, la Kiorbalist. Pendant ce temps, je vais me retirer... Je vais me retirer ici à Aides pour me reformer. Et après, je vais essayer de former des unités pour s'armer. Genre, une base de Nancy et de Légio, ça serait bien. Et puis là, je regagne de l'argent grâce aux mercenaires que j'ai supprimés. Donc là, hop, ils sont en garnison à Tarsus. Cette flotte-là, elle a gagné un rang aussi. On va lui mettre plus de taux de recherche et plus de reconstitution. Parce que pour les flottes, c'est très important. L'ordre public commence à monter. Là, c'est bien. En Corinth aussi, il faudra juste faire un bâtiment d'hygiène public dès que possible. Par contre, là... Ouais. Ça dépend où ils vont aller, mais je pense que qui vienne à Dirac-Yuma ou à Corinth, ce sera la même chose. C'est surtout l'hygiène publique qui monte, là. Donc, au pire, Starmail ira mater une révolte ici, mais je pense que... Dès que j'aurai la garnison au niveau de la Vinacium et Scoopy, ça pourrait être bien. Et là, il faudra améliorer tout de suite la maison du gouverneur pour de l'ordre public. Et le monde à l'ouest s'effondre. Alors, les Romains se sont pris une coalition de Celtes et de Germains. Et ça fait bobo. Ils ont une annonce militaire avec les francs, les cons. Donc, je serais pas étonné qu'on ait de la visite en Libye, mais il faudra vite se tenir prêt et à fortifier. Je pense qu'en priorité, Ogila et Parétonium semblent les cibles, les priorités. Donc, le général... Donc, ça en fait un de moins. Cet espion-là, il va surveiller. Là, les Romains, ils n'auront aucune chance de résister. Là, ils sont voies à l'extinction, malheureusement, l'Occident. J'aurais cru capable de mieux résister, mais... En même temps, vu la multitude d'ennemis, je peux comprendre. Faudra surveiller l'armée Juttiens aussi. Et j'ai oublié d'éteindre Discord. Bon, je vais le faire après. Raven est aux mains des Allemands. qui descendent au sud. Bon, là, les Longues-Bars et les Éblanes, ils sont en Afrique. Ils font du tourisme. C'est quand même assez impressionnant. Alors, eux, ils se retirent pour le moment. Mais bon, après, nul doute que nous serons les prochains. Mais après, je ne pense pas que toutes ces alliances font durer parce que, vu le nombre de tueurs qu'ils ont... OK. Un agent qui vient à Amida. Là, je serais curieux de voir aussi s'il y a une défense plus vite. Est-ce que ça vaut la Chirobali ? Je ne l'ai jamais testé, donc... Allez, deuxième. Tu ne peux pas faire un petit échec ? Non. Et là, je pense à un truc pour Trapezos, une fois que la cité sera fortifiée. Pourquoi pas... Allez voir le Lasik. Enfin, notre ancien état clon. Je ne sais plus si c'est le Lasik ou le Nobad. Voir s'il n'a pas des unités intéressantes de la Cavalier, en particulier. Et pourquoi pas attaquer le Kartli directement. Donc, l'armée sassainide se retire. Il se regroupe. Donc, c'est une bonne chose. Comme ça, on pourrait les anéantir un par un. Et surtout, il faudra une nouvelle Légio dans cette armée. Parce qu'il y en a perdu une. Western Roman Empire, ok. Donc, les Égyptiens ne nous disent rien. Les Gretinches non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Eux ? Vous êtes sérieux, les Gretinches ? Qu'est-ce que vous venez faire ? Apparemment, le monde romain les a intérêts. Je ne sais pas. Ils veulent de la culture. Et l'arménien aussi. Adlasi qui revient. J'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Que fait de Mazun ? Donc, là, il arrête de piller d'un autre côté. C'est pour plus mal. Et cette flotte, là. Je crois qu'il va attendre les renforts de sa flotte pour venir. Ok. Donc, on a... Ok, on a une révolte Ponty qui se tendre. On va la faire, quand même. Parce que ce n'est pas ce qu'on gagne. On a 10% de chance. Mais on va tenter de la faire pour faire un maximum de paires. Donc, on se retrouve sur la map de Sinope. Bien. Donc, la défense de Sinope est en place. Donc, on a mis les Legios sur les murs pour le moment pour tirer leur javelot. Le lancier est en tortue ici. Mais j'ai un petit problème que je viens de me rendre compte. C'est que ce flanc-là n'est pas défendu. Donc, il va falloir que je dépêche cette Legios ici. Et lui, il ira là. Voilà. Et la cavalerie, je l'ai placée ici, comme d'habitude. Pour éviter qu'elle se fasse repérer. Normalement, on ne devrait pas pouvoir être visible au niveau de la portée de vision des unités adverses. Et j'ai surtout placé mes pièges dans ce secteur-là. Alors, attendez, je vais vous montrer. Là, vous voyez ces petites bottes-là. Donc, en gros, c'est des pièges. Des pièges à la pieu. Et des pièges pour la quadrille. Et des chaussetraps. Parce que là, il y a le général. Et si le général tombe dans le trou, il sera malentendu. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc. La défense de Sinopée est lancée. Qui des rebelles pontiques ou de l'Empire romain d'Orient vont l'emporter ? Nous allons le savoir maintenant. Donc, ok. On a aussi deux chirobalistes à gérer. Mais on ne va pas essayer de s'en soucier trop. Parce que... Sauf s'il les rapproche. Je ne sais plus ce que ça vaut, la chirobaliste. Je ne l'ai jamais vue en action. Et je n'ai pas envie. Donc là, regardez. La toile est déjà en train de tirer sur la Ligio Comita Tenses. Qui se prend des pertes. Voilà. Et ça va continuer de s'accumuler avec la fosse à trappe. Et ça nous arrange. Allez, hop. La cavalerie qui se fait... Qui passe dans les pieux. Mais qui prend cher. Il passe de... Enfin, 30. Là, ça va être bien. Je vais commencer à contourner avec mes cavaliers. Et je vais pas... Là, ils vont tenter de passer par ou par là. Par là. Là, ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est que... Oula. Ils vont me tirer dessus. Je vais me replier. Parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent que ça d'avoir la portée. Ces petits fourbes. Et là, on remarque déjà que... Bah, ça c'est de l'exploratoire. Donc ça, il n'y a pas de paniquer là-dessus. C'est tout à fait gérable. Et je vais essayer de... Alors. De me mettre en tortue vite fait. Là, la tour l'âle nous aide bien. Les qui rebalises ne sont pas encore à porter. Ce qui est plutôt bien. Alors. Est-ce que je vais me prendre des paires du fait que je lance un angle particulier ? Apparemment, non. Il tente de prendre ses tours. C'est normal. Bah, mon pote, tu vas épuiser tous tes jambes sur ça. Je ne vais pas avoir trop de dégâts. Donc bon. Par contre, ce qui va me faire un peu mal, tu vois, c'est les chirobalistes. Donc on va essayer de contourner. Mais ce n'est pas gagné. Ah, ils tentent d'insister, mais bon. Attends une seconde. Où sont les... Ah, ils emmènent leurs archers, ok. Bon là, ils n'ont plus de munitions. Bon là, ils vont envoyer leurs unités, mais bon. Est-ce que là, ils ne vont pas faire du TK non plus ? Bah, je suppose que non. Donc là, la Legio contre du... Contre du garde palatine, on va avoir l'avantage. Par là, ça se passe plutôt pas mal. Les explorateurs se font massacrer. Les javelots, ici, bah, venez. Là, on tient, mais bon. Et pourquoi ça se fait qu'ils gagnent ? Attends, bah non. Là, j'aurais peur. Par contre, là, ils ont fait une petite erreur. Je pense que ça va leur coûter cher. Ouais, là, la cavalerie, les cataphracteurs ne reviendront pas. Donc, il va falloir envoyer la cavalerie par là. On va essayer de traquer les fuilleurs. J'ai pas envie que les révoltes se refassent. Ah, il ramène, ok. Ah, il va l'affaiblir, d'accord. Le ouais. Alors, toi, tu vas me capturer ça. Parfait. On va éviter que les cataphracteurs se reforment. Pour le moment, nos unités tiennent. Mais là, on va avoir besoin de soutien. Alors, ce que je vais faire, je vais amener cette Légio là-bas en renfort. Parce que ça urge. Ici, je vais tenter une charge combinée pour exploser les explorateurs qui sont en train de craquer sous la pression. Voilà. Et ça touche derrière les javelots. J'envoie tout de suite mon unité en renfort. Et si le général lui pouvait mourir dans l'histoire, ce serait excellent. Voilà. Ici, ça tient. Allez, les gars, il faut tenir le temps que j'arrive. Tu m'étonnes. En même temps, les unités... Bon, là, ils ont pris de lourdes pertes. Ça nous laisse un avantage. Mais là, il faut massacrer leurs lancers avec nos Légio. En attendant, là, c'est bon. Là, ils sont plus que 7. 10. On va attendre qu'ils soient en dessous de 10 ici avec les explorateurs S. Et là, il faudra aller chercher les balistes. Enfin, les Kiro balistes, pardon. Voilà. Pour le moment, ça tient. C'est surtout les unités de Légio qui prennent pour le regard en ce moment. Qu'est-ce qu'il s'en va ? 6 scouts. 10 écoutes S. Promotis. C'est un peu plus gênant, là. On va essayer, mais je promets rien. Allez. C'est bien, c'est bien. Le général ennemi, je ne sais pas s'il est mort, espérons. Là, il faut charger les archers. Et du coup, là, on a fait du pull frog, on le dit clairement. Ah, putain, mais deux Légio qui craquent, là. Mais bon, d'un autre côté, ils n'ont plus rien. Normalement, ils ne vont pas pouvoir revenir. Alors, toi, pourquoi tu passes par là ? Voilà. Ici, c'est bon. Les balistes qui craquent. C'est nickel. Toi, tu... Oh, 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 oh. Et on scanne, là. Les deux Légio ont craqué, mais bon. Donc, à Sinopée, la révolte pontique a été écrasée par le capitaine de Guerre Nézolus, Suspostumus, qui a bien tenu. Les Légio ont pris quand même de lourdes pertes. Mais bon, on va reformer ces unités. On ne sait jamais. Il est baliste. Tour 61. Donc, les trois agents échoués. Donc, je ne sais pas si c'est un espion. Lui aussi, lui aussi, et lui aussi. Par contre, et l'autre, il s'est blessé. Recrutement de cavalerie à Constantinople. Dans toutes les armées, moi, 25%. Ça pourrait être pratique, oui. Trapezus, la construction. Dans deux tours, OK. Et là, c'est quoi le problème ? Immigration, ben, tu m'étonnes. Ouais, qu'est-ce que je peux faire. Donc là, dans un tour, on aura terminé. Le pauvre, il en est où ? Tropezos. Il va encore mettre 10 000 ans à être réparé. On a des chances, ça, je ne comprends pas. Mais bon. Ici, cette armée-là, on va lui recruter quelques unités. On va commencer par deux lanciers et deux Légio. Pour le début. En Arabie. Alors, qu'est-ce qui a gagné un rang ? C'est le gouverneur, je crois. Ouais. Et ça, c'est parfait. Comme ça, ça permettra d'avoir plus d'ordre public. Alors, j'hésite. Plus de taux de recherche aussi, ça pourrait être pas mal. 5-10% par-ci, par-là. Ça peut nous faire gagner pas mal de temps. Là, sachant qu'on était... Enfin, là, ça n'a pas bougé. Là, je crois qu'on a gagné un tour. Ça, c'est bien. Du coup... Ah oui, bah. Premier mouvement, on va continuer de faire en sorte que notre armée arrive. Donc, j'hésite. Alors, est-ce qu'on attaquerait pas d'où m'attend priorité ? Pourquoi pas avec cette armée-là ? Alors, Novana Traia Bostra est assez vulnérable, je trouve. Donc, ce que je vais faire pour le moment, je vais transformer... Alors, le Capitole, ici, je vais l'améliorer en maison de gouverneur. Et pareil, Novana Traia Bostra. Ce sont mes deux seuls bâtiments pour le moment. Je vais voir si je peux pas faire une ferme quelque part. C'est-on jamais. Mais, à mon avis, ça va être compromis. Donc, là, on peut rien faire. Au niveau diplomatie... Au niveau diplomatie, je vais voir... Je m'entends bien avec les clients, mais bon. Dis-moi, tu voudrais pas une alliance défensive, non ? Donc, non. Les morts, non. On va voir si on peut faire la paix. Non. Ok, donc, je regarde un petit peu. Donc, dans un tour, on aura le Goldsmith en Égypte. Ça va apporter plus d'argent. En trace, on l'a déjà. Ça aide beaucoup, la preuve. Mais là, j'ai peur de découvrir, en fait. Mais bon, on n'a pas trop le choix, non plus. On va essayer de bousiller cette révolte. On va se faire plaisir. Et là, on va n'en tirer... Oh ! Eh ! Attaque de nuit. Ils ont... Voilà. Et on récupère. On a perdu 30 hommes. Et en plus, on récupère pas mal d'artillerie. On est en train de se faciliter le travail. Donc, juste, c'est tonnac. Je le disperse. Il faudra former une nouvelle armée aussi. Donc, là, je vais faire des petits trucs en auto. C'est à nantir les petites armées. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ici, on a perdu une unité. Et c'est quoi qu'on a perdu ? C'est pas de la cavalerie. Ah oui, c'est la Legio. C'est la Legio. Donc, bon, là, on est pas mal. Mais bon. On peut encore faire mieux. Ce que je vais faire, je vais détruire les petites forces vite fait. Normalement, on devrait pouvoir réussir rapidement. Donc. L'armée de Phallus Kaiserus repart à l'attaque. Donc, c'est juste mon auto. Voilà. Un de moins. Et d'un. Alors, c'est lequel. Maintenant, il s'est mis en fort, le Sassan. Il a été malin pour le coup. Il a été intelligent. Lui, pareil. Et de deux. Par contre, là, il va se remettre en fort. Ce qui n'est pas plus mal. Donc, je regarde son armée. Elle est prenable à les exécuteurs du feu. Et je vais me remettre en garnison. Malheureusement, Phallus Kaiserus, il ne pourra pas la compétence que je veux pour tout de suite. Et j'espère que je pourrais lui mettre feu de ferveur. Ce qui permettra d'avoir moins de fatigue pour l'armée. Plus de morale pour les recrues. Et surtout, au niveau maximal, moins 25% de chance de mourir de cause naturelle. Ce qui est plutôt cool. Bien. Je vais juste regarder une dernière chose en politique. Ouais. On a des gouverneurs à placer, je crois en plus. Le Tropius, en Égypte, c'est bon. Toi, en Syrie, c'est un peu le Dawah. Donc, on va te mettre. Palestine, on ne peut pas. Apus Brutus. Qui va. Niveau des comptes militaires. Général. Dardanif. Attends, j'ai regardé des armées où il y a le plus d'hommes. Ça sera peut-être plus simple. Et plus logique. Donc. Spirius Cornitus. Qui dit ou pas. Ouais, tel là, c'est bon. Ensuite. La Légion Amida, c'est Hilarius Marmécus. Évidemment, je ne suis pas routé. Hilarius Marmécus. Maiter dedans, c'est bon. Alors, les quatre plus grosses armées, c'est ça que vous faites pour faire des économies. Alors, c'est bon. Cornitus, Marmécus, Basileus, Atrapézos et Caïsarius. Ok. Basilus et Caïsarius. Basilus. Ok. Caïsarius. César aoûté. César. Ah bah, il y a. Donc, on va le remettre. Donc, on pourrait le mettre. On peut le monter encore. C'est ça qui est bien. Pour qu'on peut le mettre en... Alors, non. Ça ne servira à rien. Commandant en chef, ouais. Ça pourrait être pas mal, ça. Comme on est dans le désert. Commandant en chef, ouais. Et on va mettre d'autres généraux dans... Donc, en tant que compte militaire. Il faudra voir aussi si on ne peut pas mettre d'autres personnes, genre maître de la finance. Non, on ne peut pas. Et l'amir et le général en Libye. Voilà. Parfait. C'est bien. Donc là, on commence à anéantir un peu le Sassani. Là, ça, c'est pas mal. Notre armée est proche de son objectif d'attaquer Dumata. Avec le Nagra, en plus, ça sera excellent. Je pense qu'il faudra juste quelques archers. Ça sera excellent pour remplacer les Javelots. Parce qu'à long terme, ils vont disparaître. Ça, c'est obligatoire. Donc, voilà. On a une rébolte aussi ici. Mais il paraît tonium, je pense qu'avec ce qu'il y a, ça devrait pouvoir le faire. Donc, voilà. Et dans un tour, on aura encore plus d'argent. Et ça, c'est bien. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire sur une stratégie ou autre, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Plein Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.